En 1991, au nord de Washington, dans la ville de Potomac, un étudiant et déjà développeur du nom de Tim Sweeney s'ennuie. Alors, Tim décide de monter une entreprise de consulting informatique, et comme Tim est très fort pour trouver des noms, il décide d'appeler sa boîte Potomac Computer Systems. Pratique. Mais très vite, il se rend compte que ce business est difficilement viable, et même s'il n'est pas vraiment un gros joueur, il décide à la place de développer un jeu. En repartant d'un éditeur de texte qu'il avait codé pendant ses années d'études, Tim travaille d'arrache-pied pendant 9 mois, et en octobre 1991, il sort un jeu appelé ZZT. Pourquoi ? Parce que Tim voulait que le nom arrive à la toute fin des listes de jeux, pour se démarquer. On vous avait dit qu'il était très bon pour trouver des noms. ZZT est un jeu d'aventure disponible pour les machines sous MS-DOS, et qui propose une aventure en ASCII où les joueurs peuvent affronter des monstres. L'interface n'est certes composée que de texte, mais c'est déjà un très bon jeu pour l'époque. Et ainsi, Tim commença à envoyer une disquette de ZZT, puis deux. Plus rapidement, son père a dû lui venir en aide pour préparer les colis. Le jeu se vendait par dizaines, lui rapportant parfois plusieurs centaines de dollars par jour. C'est à ce moment précis qu'il s'est dit, c'est bon, je peux en vivre, et je veux faire ça de ma vie. Au total, plus de 5000 jeux seront vendus, donc 5000 colis à préparer pour son vieux père. Et si le jeu arrive à se différencier, c'est parce que Tim a été très malin. Un éditeur est disponible, et les joueurs qui le veulent peuvent créer leurs propres niveaux, les partager à la communauté, et c'est encore le cas 29 ans plus tard, puisque sur des sites de mods de ZZT, des niveaux ont été mis à jour cette année. Cet esprit d'engager la communauté, Tim va le garder tout au long de sa vie. Ce serait une sorte de marque de fabrique d'Epic Games, et en 1991, il commence avec un concours de mods de ZZT. Le but, récompenser les meilleurs créateurs de niveaux sur le jeu. Et à la fin, on leur proposait même une embauche. En vrai, je trouve ça chante, perso, mais surtout à l'époque, c'est assez novateur. En revanche, c'est déjà la fin pour Potomac Computer Systems. Oui, Tim voit grand, Tim a de l'ambition, et ils veulent faire savoir. 1992, le monde est prêt pour Epic Mega Games. A cette époque, il y a deux sociétés qui font beaucoup parler d'elle dans le monde du jeu vidéo. Apogee Software et AID Software. Ils ont notamment sorti des titres comme Duke Nukem et Wolfenstein 3D, qui étaient des titres phares à l'époque. Le problème, c'est qu'entre temps, les maestros d'AID Software ont sorti en 1993 un jeu qui s'appelle Doom, et qui a tout cassé. Mais vous savez ce que Doom n'a pas pu casser ? Mon téléphone, grâce à ma coque Rhinoshield. Oui, c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est une transition vers un sponso. On fait ce qu'on peut. A l'occasion de la sortie de la collection Naruto Shippuden, Rhinoshield m'a contacté, et c'est vrai qu'on a réussi à trouver un terrain d'entente parce que, en faisant des danses Fortnite, on s'est dit que forcément les enfants cassaient leur téléphone. Alors chez Rhinoshield, ils ont fait très simple, ils ont créé des coques pour tous les objets que vous pouvez avoir chez vous. iPhone, Android, Apple Watch, vous pouvez protéger tous ces objets grâce à vos coques Rhinoshield, qui sont faites avec l'un des matériaux les plus résistants du marché. D'ailleurs, c'est dans ce laboratoire que les coques sont créées et inventées, et pour les tester très simple, ils éclatent des téléphones avec des coques contre les murs. Enfin je crois, j'en sais pas en fait. Et la dernière nouveauté de Rhinoshield, ce sont des coques pour AirPods. Alors bien sûr, la collection Naruto Shippuden est dispo dessus, si ça vous intéresse. D'ailleurs, les coques Rhinoshield sont personnalisables, donc vous pouvez mettre une photo de votre chien, de votre famille dessus, et évidemment les scientifiques de chez Rhinoshield vont l'éclater contre le mur. Et si Naruto Shippuden ça vous parle pas, il y a des très belles coques design approuvées par la NASA. Bref, il y a bien une chose que Rhinoshield aime casser, ce sont les prix. Je vous jure qu'ils ont validé ce sponso. Pendant 48 heures, vous avez moins 20% avec le code Sylvain, le lien est dans la description. Si vous aviez besoin d'une coque, pourquoi pas l'acheter maintenant ? C'est une idée. Attention, on revient à Team Sweeney dans 3, 2, 1, maintenant. C'est un jeu qui s'appelle Doom et qui a tout cassé. Et quand je dis tout cassé, c'est qu'ils ont même cassé Sweeney. Le jeu était si bien, si impressionnant qu'il a perdu toute confiance en lui. Quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, je suis clairement pas à la hauteur. Il faut que je me casse maintenant de ce milieu, je pourrais jamais rivaliser. Et du coup, il a arrêté de programmer pendant 9 mois. Bon, je vous rassure, après sa petite session syndrome de la poster, il a quand même fini par se remettre au boulot. Du coup, l'équipe a sorti quelques jeux qui n'ont sûrement pas dû marquer vos esprits. Genre Jill of the Jungle, Just Jack Rabbit ou encore Epic Pinball. Ça, ce jeu là, c'est 45 balles les 12 flippers. Et ben ça a cartonné. Son créateur, qui était encore à l'université, aurait touché plus d'un million de dollars l'année de sa sortie. Mais il était temps pour signer son équipe de voir un petit peu plus grand. Le pinball c'est sympa, ça fait rentrer un peu d'argent. Mais il fallait bien donner une raison à Epic Mega Games d'exister. Tim engrange déjà pas mal d'argent. Les affaires vont bon train. Et en 1994, il déménage de chez ses parents et prend des bureaux à Rockville. Enfin, un appartement un peu miteux, mais où tout le monde codera jusqu'au bout de la nuit. Et un beau soir... 5 heures du matin, la musique des mariachis d'à côté résonne dans les murs. L'équipe de Sweeney en profite donc, cette fameuse nuit où Unreal est née. Un des développeurs présentait à l'équipe pour la première fois son tout nouveau prototype. Un jeu où on vole sur des tapis volants, dans des cavernes remplies de robots. Alors forcément, face à un pitch aussi incroyable, l'équipe était évidemment à fond derrière lui. Le problème, c'est que c'est bien beau de recruter des modeurs de jeu, mais à la base c'est des joueurs les mecs. Et puisque Doom est sorti à cette époque là et qu'il installait sur tous les ordis du bureau, et ben ils en branlent pas une. On va pas se mentir. Deux fois par jour, Tim venait à l'appartement pour voir l'avancée du jeu, le jeu sur lequel on devait travailler. Donc quand Tim frappait à la porte, on était souvent en plein milieu d'un match à mort sur Doom. Étonnamment, à chaque fois que la porte ouvrait, tous nos ordinateurs redémarraient mystérieusement. Bon, croyez-le ou non, mais cette histoire a été grave utile. Parce que comme Tim voyait que les développeurs avançaient pas assez vite, il a décidé de leur donner un coup de main. Il a codé un nouvel éditeur pour le jeu, afin que les gens puissent coder facilement des niveaux. Du coup, ils se sont calmés sur Doom, et ils se sont remis au boulot. En vrai, Tim comprenait parfaitement l'engouement autour de Doom. Il était lui-même en admiration devant les créateurs de Doom, dont John Carmack d'ID Software. Il ira même jusqu'à déclarer que, de la même façon que personne ne pourra dépasser le génie d'Isaac Newton, Carmack restera à tout jamais l'un des génies du jeu vidéo, qui inventait le genre des FPS, le mode de jeu multijoueur que l'on connaît aujourd'hui, et bien plus encore. Classe. Bref, à l'époque, tout le monde faisait sur Doom, et il était temps d'y remédier. Plutôt que de s'éparpiller sur plusieurs genres différents, Epic allait se focaliser notamment sur le genre qui occupait tout leur temps libre. Les shooters à la première personne. Donc le foiladin du futur, ça dégage. Maintenant qu'on a un éditeur cool qui permet de bien avancer, on va aller chercher ID Software directement sur leur terrain. Bon, le souci c'est qu'ils ont annoncé Quake entre temps, un autre shooter qui promet d'être encore meilleur que Doom. Du coup, Tim est reparti 18 mois et il arrêtait de... Non, c'est une vanne, c'est une vanne, non pas à chaque fois. Au contraire, à ce moment-là, il voulait juste tout niquer. Parce que malgré les jeux qui sont sortis, personne ne prenait encore Epic Mega Games au sérieux. Je comprends pas pourquoi. Je vois pas. Alors quoi de mieux pour concurrencer son idole que de suivre ses méthodes. Les devs d'ID Software ne s'étaient pas contentés de créer un bon jeu. Non, non. Ils avaient même créé de A à Z un tout nouveau moteur physique, le Doom Engine. Ce qui permettait d'avoir un rendu quasi 3D. On ne pouvait pas bouger la tête de haut en bas, c'était la seule limitation. Et Quake continuait visiblement dans cette lancée, en proposant des rendus encore plus quali. Donc, pour ce hissé en haut du tableau, Tim voulait tenter le même coup qu'ID Software. Il pouvait donc repartir des bases de son éditeur pour commencer à créer un moteur 3D, pendant que les devs commençaient à faire le reste du développement. Bon, sans surprise, c'est pas une mince affaire, parce que développer un moteur de jeu et un jeu en même temps, et bah en fait c'est très compliqué. C'est un peu comme si un réalisateur de film décidait d'inventer une nouvelle technologie pendant qu'il faisait lui-même son film. Il y a un moment où ça coince. Mais ça paiera. Fort. Après des mois de travail, les premiers prototypes permettaient de sortir des graphismes en 16 bits et des environnements 3D plutôt jolis. Ce qui était une petite révolution pour l'époque. Bon, bah maintenant que nos champions avaient de quoi créer des graphismes qui déglinguent, il fallait créer un jeu qui déglingue. Et pour ça, ils sont allés chercher parmi les meilleurs devs du marché. Tim et son équipe sont encore allés piocher dans la communauté des modders. Un jour, lors d'une session de travail acharnée, le bras droit de Tim jouait à Quake. Ouais, non vraiment, il jouait tout le temps, c'était un délire. Mais au lieu de faire disparaître le jeu de son écran, il a montré à Tim un mode vachement bien qui permettait de rajouter des bots avec une intelligence artificielle vraiment bien foutue. Un mois plus tard, son créateur était recruté chez Epic. Et il fut rapidement rejoint par d'autres génies à l'international. Canada, USA, Hollande, France. Le tout en télétravail. Bon, ça coûtait juste une blinde en téléphone, mais en vrai, ça roulait plutôt bien. Moteur physique, check. Équipe géniale, check. Jeux en préparation, check. Il était donc temps d'annoncer tout ça au monde entier. Le train de la hype se préparait. Bon, le truc, c'est que pour annoncer un jeu, il faut d'abord un nom. Et c'est Unreal qui sera choisi. Pourquoi ? Bah parce que là, concrètement, ce qu'ils sont en train de faire et de vivre, c'est assez irréel pour eux. Non, vraiment, c'est ça. En 1996, l'équipe s'envole pour présenter Unreal dans un salon d'exposition. Le jeu n'est toujours pas très avancé, mais c'est joli. Alors les gens commencent à suivre tout ça de près. Ok, c'est pas vraiment vos skins Fortnite actuels, mais à l'époque, afficher ça, bah c'était super joli. Tout le monde veut avoir accès aux démos d'Epic Games. A tel point qu'en 1997, Epic obtiendra un rendez-vous top secret avec le PDG de Microsoft, Monsieur Bill Gates lui-même, pour lui présenter Unreal. Il était aussi temps de trouver un éditeur. Et souvenez-vous, à l'époque, Tim rêvait de deux choses, dépasser Quake et écraser Doom. Deux jeux qui étaient édités par GT Interactive. Un nom qui ne vous dit peut-être rien, mais qui sera ensuite racheté par Infogrames, qui donnera ensuite Atari. Si seulement Tim avait un moyen de joindre GT Interactive. Ah bah oui, écoutez, GT Interactive vient de signer Unreal pour plusieurs millions de dollars. Ok, bah écoutez, c'est la fête. Mais la fête sera de courte durée et la gueule de bois de longue durée. Comme tout bon développement de jeu, c'est le bordel, c'est le rush, c'est retarder. Faire le moteur d'un jeu et le jeu en même temps, comme je vous l'ai dit, c'était très compliqué. Et comme Tim est un mec qui voit très large, il a promis qu'un an plus tard, montre en main, le jeu serait prêt et délivré aux joueurs. Il a dit un an et le jeu sort. Pro. Mi. Un an plus tard. Oui bonjour, excusez-moi. Non, par contre, c'est juste pour vous dire que c'est trop cool que le jeu sorte pile le jour où on l'a annoncé, quoi. Non, parce que d'habitude, on est toujours un peu en retard ou quoi. Non, dans les temps, quoi. On est pile de poils. Hyper pro, quoi, les mecs. Timing, timing man, quoi. Les pro, les pros du timing, quoi. Il est prêt, les gars. Hein ? Presque. Comment... Les joueurs seront plus contents d'avoir un bon jeu en retard plutôt qu'un mauvais jeu délivré. Attends, ça, c'est... Ah ! Ah oui, bah, dans ce cas, vu comme ça, ouais, bah, ça va, alors, ouais, ouais. Prenez votre temps, alors, hein. Mieux vaut ça que rien, ouais, c'est... Et puis y a pas le choix, je suppose, donc... Ouais, il nous reste un an de développement, quoi, c'est pas... Un an ? C'est long ? Enfin, pas trop... Ok, ok, prenez... Ouais, ouais, prenez votre temps, ouais. Bref, plus le temps de niaiser. Tim met fin au télétravail, il rapatrie tout le monde dans les bureaux. Et c'est parti pour charbonner comme jamais. Il faut finir Unreal, il faut faire vite, et il faut le faire bien. Finalement, au bout d'un an de retard et de sueur, il est arrivé un jour miraculeux dans les bureaux d'Epic MegaGames. Le jour où les devs passaient plus de temps à jouer à Unreal qu'à Quake 2. Ouais, car entre temps, Quake 2 est sorti. Donc si je récapitule, les mecs ont rejoigné sur Doom, puis sur Quake, puis sur Quake 2. C'est pas mal. Le 18 mai 1998, Unreal était terminé. C'est à 6 heures du matin que l'équipe décidait que sa version du jeu était finale. L'équipe pouvait enfin repartir chez elle, aux quatre coins du monde. Unreal is real. C'est le premier communiqué de presse qui sera publié par l'éditeur GT Interactive. Après des mois et des mois à penser que le jeu ne sortirait jamais, le public était sur le point d'avoir Unreal entre les mains. Et la hype était folle. A tel point que certains magasins firent envoyer des camions à travers le pays entier afin de récupérer les jeux en avant-première. Ils avaient déjà payé les transports. Peu importe, ils voulaient être les premiers à proposer Unreal à leurs clients. Boum, les journalistes testent, les magasins ouvrent et les gens se ruent. Et surtout, les premières critiques tombent. La presse, on adore. Le public, on adore. Les développeurs, on adore. GT Interactive, trop bien. Hyper pot quoi les mecs. Entre le 18 et le 30 mai 1998, Unreal arrive à se hisser deuxième meilleure vente de jeux PC de la semaine, juste derrière Starcraft. Et ils échangeront régulièrement leurs places les mois qui suivent, alternant la première et la deuxième place. Les joueurs étaient tout simplement émerveillés par les graphismes du jeu. Que ce soit les textures, les effets de lumière, le feu, la fumée, on est fin des années 90. Et c'est vraiment très propre pour l'époque. L'Unreal Engine avait accompli sa mission. Le gameplay régalait les joueurs et Unreal ouvrait la porte à une nouvelle génération de shooters à la première personne. Et surtout, Sweeney savait que la montée en puissance d'internet aiderait son jeu. Tout était fait pour que les joueurs eux-mêmes puissent créer leur propre niveau, encore une fois avec l'éditeur fourni. Avec l'arrivée d'une communauté de plus en plus grande sur internet, nous allons voir arriver des mondes complets qui évolueront sur des centaines et des centaines de niveaux créés par les utilisateurs. De nouveaux jeux seront créés par la communauté Unreal. Et Epic avait encore une fois visé juste. Bref, Unreal a tout cassé sur son passage. Et surtout, Unreal Engine a ensuite fait de l'oeil à beaucoup de monde. Ils disaient « Oh, nous aimerions votre engine, nous aimerions l'utiliser et l'utiliser pour nos jeux. » Et nous disions « Oh, je pense que c'est possible. » Nous avons un nombre de personnes qui utilisent notre technologie pour faire des jeux cool. Et la liste est toujours expandée. Et l'utiliser notre technologie est juste une partie viable de notre business que les jeux que nous faisons. Plus de 12 studios ont contacté Epic pour utiliser leur moteur, ce qui donnera naissance à des jeux comme XCOM ou Deus Ex. Du jour au lendemain, Unreal Engine explose. Elle devient l'une des technos les plus convoitées du jeu vidéo. Et Sweeney décidait enfin de retirer le méga d'Epic Mega Games. Il n'avait plus besoin de faire semblant. Dans la foulée, le nouveau Epic Games déménage ses bureaux en Caroline du Nord. Dans les cartons, ils ont emporté des petits projets qu'ils avaient commencé après la sortie d'Unreal. Une suite, pas vraiment en nom. Mais la version multijoueur d'Unreal, Unreal Tournament. Sorti en 1989, le jeu devait être à la base le mode multijoueur intégré d'Unreal. Mais ils en ont finalement fait un jeu à part entière. Sauf que depuis la sortie d'Unreal, ID Software avait compris que la concurrence allait devenir féroce. Carmack, l'idole de Tim Sweeney, déclarera notamment qu'Unreal Engine a posé un certain standard dans l'industrie et que les joueurs n'en attendraient plus jamais moins. ID Software devait donc se mettre au niveau pour rester dans la course. Evidemment, tout ça voulait dire beaucoup pour Tim. Les équipes de Carmack ont donc bossé sur Quake 3. Et en même temps sur un tout nouveau moteur, ID Tech 3. Pour concurrencer la première version de l'Unreal Engine. Wow, c'est un trophée du jeu de l'Unreal Tournament original. C'est vrai ? Je ne me souviens pas de l'année. Et le timing n'aurait pas pu être plus vicieux. Quelques jours seulement après la sortie d'Unreal Tournament, le nouveau bébé d'ID Software était là. Quake 3 Arena, son concurrent direct sur le FPS compétitif en ligne. Résultat, on parle de 130 000 copies vendues pour Unreal Tournament au début de l'année 2000. Contre 220 000 pour Quake 3. Si Epic avait réussi à prendre de court ID Software avec l'Unreal Engine, la bataille n'est pas gagnée pour autant et la concurrence fait rage. Malgré cette avance de Quake en nombre de ventes, les deux moteurs trustaient le marché à part quasi égale. Pour chaque jeu qui sortait sous le moteur d'ID Software, un jeu sortait sous le moteur Unreal Engine. Mais revenons-en à Unreal. Sans trop de surprises, Epic continuera sur une méthode qui a fait ses preuves. Si ça fonctionne, eh ben on fait des suites. Ça a très bien fonctionné puisque la plupart de ses opus ont été des cartons mondiaux. Ah oui, et c'est Tim qui a choisi lui-même les noms. Vous allez voir, cette fois, il a vraiment bien bossé. Tout est nickel. En long de grâce 2002, la suite d'Unreal Tournament sort. Elle s'appellera Unreal Tournament 2001. 2003 ? Quoi ? Bon, bref. L'année suivante, en 2003, c'est Unreal 2 qui va sortir. Et fun fact, Unreal 2 était un semi-échec. Aucun des développeurs du 1 n'avait travaillé dessus et les joueurs l'ont ressenti. Apparemment, si j'en crois à la critique, c'est un jeu mou, facile, avec des quêtes pas incroyables. Bon, tant pis, ça arrive. En 2004, sort encore une suite d'Unreal Tournament. C'est Unreal Tournament 2004. Et là, Tim a visé juste, c'est la bonne année, bravo. Et en 2006, c'est au tour d'Unreal Tournament 2007 de sorti... Hein ? Quoi ? Mais non, Tim ! Ah, attendez. Ah, par chance, le développement du jeu a été retardé. Il devrait sortir en 2007, c'est parfait. Oh putain. Unreal Tournament 3, mais pourquoi ? Alors, tous ces jeux Unreal c'était très bien, mais il était temps aussi pour Epic Games de s'ouvrir à une nouvelle licence, trouver un nouveau fer de lance et surtout de conquérir de nouveaux marchés. Toujours en 2006, Epic sort donc Gears of War, une toute nouvelle licence bien violente, qui sortira en exclusivité sur Xbox 360, après un deal avec Microsoft. L'ambition est claire, montrer la puissance de l'Unreal Engine même sur console. Et le talent d'Epic frappe à nouveau, les joueurs adorent, c'est trash, c'est rapide, c'est nerveux, et ça deviendra rapidement un des titres phares de la Xbox 360 de Microsoft. Et la suite, vous la connaissez. Comme pour Unreal, si ça marche, on recommence. En avant donc pour Gears of War 2 puis 3. La licence deviendra l'une des plus jouées de tous les temps sur Xbox, et ils étaient loin de se douter à mon avis que d'ici à 2014, 22 millions d'unités seraient vendues pour un bon milliard de dollars. Bref, personne dans le monde du jeu vidéo ne peut ignorer à quel point Epic est en train de devenir un mastodonte. Et surtout, encore une fois, ces jeux qui cartonnent étaient la vitrine parfaite pour Unreal Engine, qui continuait à être mise à jour en parallèle et permettait à de nouvelles licences de sortir et d'exister. Surtout qu'un peu après, ID Software fera une erreur fatale. Quand ils ont lancé ID Tech 4, leur nouveau moteur, ils ne l'ont pas proposé au studio. Ils l'ont gardé pour eux, et personne n'a pu développer avec. La voix est donc libre pour Epic Games, qui a mangé la grosse part de gâteau, laissée là en plein milieu. Avec d'autres acteurs, comme par exemple Steam, qui arrivait avec le moteur Source ou même CryEngine. Le nombre de licences utilisant le moteur d'Epic explose. Splinter Cell, Batman, Bioshock, Borderlands, Rainbow Six, Mass Effect, Fable et bien d'autres. Conséquence à peu près directe, voici la Lamborghini de Tim Sweeney. Il meurtraire, c'est un bon travail d'exterme. Il meurtraire, c'est un bon hobby quand vous êtes un travail d'exterme. Parce que même si vous n'avez pas de temps, vous pouvez toujours conduire le car à la maison. C'est un grand maison. Je ne veux pas vraiment avoir de l'espace. Je ne veux pas avoir de l'espace. Mais je meurtraire, si vous avez le money, pourquoi pas ? Il meurtraire, c'est un bon pays d'exterme. Il peut être facile de faire un pays d'exterme d'exterme de Fiji et ne jamais avoir de travailler dans la vie. C'est ma maison, je n'ai jamais vraiment été ici. Je meurtraire, je meurtraire, je meurtraire. Je meurtraire, je meurtraire, je meurtraire, je meurtraire. Je meurtraire, je meurtraire, je meurtraire. Je dois avoir une de ces. Attendez, saviez-vous que la plupart des vues ne sont pas faites par des abonnés, mais par des viewers qui ne sont pas encore abonnés ? Donc si c'est ton cas, n'hésite pas à t'abonner, si le contenu te plaît, tu devrais trouver des trucs comme ça dans le futur. Merci. Et puis un beau jour d'été 2007, alors que Tim sautait sur son pouf géant, un studio du nom de Silicon Knight a décidé de les poursuivre en justice. La raison ? Faute de fournir un moteur de jeu fonctionnel. Ce qui aurait causé évidemment des pertes inestimables au studio. En réalité, il se plaignait que l'Unreal Engine n'était pas assez souvent mis à jour et qu'Epic Games ne les aidait même pas. La réponse d'Epic, ils portèrent plainte à leur tour contre Silicon Knights, expliquant que le studio savait très bien qu'ils utilisaient des fonctionnalités encore en développement et que c'était donc un peu tiré par les cheveux. Problème, Silicon Knights, qui éditaient quand même des jeux comme Metal Gear Solid, The Twin Snakes ou X-Men Destiny, n'avaient pas forcément payé de licence Unreal. Et d'ailleurs, ils ont aussi volé du code d'Epic Games. Alors, c'est con parce qu'ils ont été condamnés à faire revenir tous les jeux utilisant Unreal qui étaient dans les magasins et à les détruire. Et en plus de ça, ils ont dû payer 4,5 millions de dollars à Epic. Dans un dernier élan de détresse, Silicon a fait appel une dernière fois. Le juge a tranché. Et ils ont peut-être doublé la peine de Silicon Knight qui a dû payer 9 millions de dollars à Epic. Et curieusement, le studio a peut-être fait faillite suite à ce procès. Moralité, ne vous plaignez pas des retards. Fun fact, ça vaut aussi pour les vidéos. 2012. Tim Sweeney commence à comprendre que le monde du jeu vidéo est en train de changer. Tout doucement, le modèle classique laissait place au modèle de Game as a Service. Les DLC, les abonnements mensuels, les cosmétiques. Bref, tout ce qui est achetable avec les microtransactions que tout le monde adore à l'unanimité sur Internet. Et quoi de mieux que d'appeler Tencent, ce géant chinois qui possède déjà League of Legends, et qui cartonne avec son mode de jeu multi gratuit, uniquement basé sur les cosmétiques. Et qui engrange énormément d'argent. Vous connaissez Sweeney, la rencontre s'organise rapidement. Et en échange de 300 millions de dollars, Tencent rentre au capital d'Epic Games et poursuit l'aventure avec eux. Alors évidemment, c'est globalement une très bonne nouvelle pour la boîte. Mais le problème, c'est qu'après Unreal et Gears of War, les développeurs avaient quand même une très belle image. Et Epic était très réputé. Et ça, les développeurs y tiennent. Quand Sweeney annonce à l'équipe que Tencent rentre au capital et que l'ambition est de développer des jeux grand public, certaines dents commencent à grincer. Pour Rod Ferguson, le lead développeur de Gears of War, le choix était vite fait. Il n'avait aucune intention de développer des free to play. Bien au contraire, lui ce qui lui faisait kiffer, c'était de bosser sur des gros développements de jeux AAA, avec une grosse narration. Il quitte donc Epic Games, il part produire Bioshock Infinite, puis arrivera à convaincre Microsoft de le recruter pour gérer Gears of War 4. Et oui, comme Ferguson est parti, Epic ne savait plus quoi foutre de la licence et ils l'ont vendu pour un montant inconnu à Microsoft directement. D'autres développeurs comme Cliff Blazinski feront de même et partiront. C'était un des premiers développeurs à avoir rejoint Sweeney à l'époque. D'ailleurs, c'est lui là, en train de présenter le toboggan d'Epic Games, qui trône au milieu des locaux, en 2012. Ce qui est intéressant, c'est surtout ce qu'il dit dans cette vidéo, trois mois avant son départ, quasiment au moment du rachat par Tencent. Sweeney se retrouvera donc un peu comme le dernier survivant d'une époque désormais révolue. Peu importe, il était convaincu que le monde du jeu vidéo était en train de changer, qu'il arrivait à un tournant et qu'Epic devait saisir cette opportunité. La suite de l'histoire est bien plus connue et il lui donnera encore une fois raison. Faut-il vraiment encore présenter Fortnite ? Pourtant, à l'époque, le jeu était bien loin de ce qu'on connaît actuellement. Fortnite Sauvé le monde est un jeu coopératif qui reprenait les grandes modes de l'époque, à savoir la construction de décors, très popularisé via Minecraft, et bastonner des zombies, le tout dans un jeu multijoueur. Sauf que déjà, le fait que Fortnite existe relève d'un petit miracle. Avant que je parte, j'ai essayé d'annuler Fortnite. Alors que ce n'était que sauver le monde, c'était un projet qui rencontrait certains problèmes. J'étais directeur de la production à ce moment-là, et ce jeu n'aurait pas passé ma barre d'exigence en tant que projet que nous aurions dû continuer à produire. Mais heureusement pour tous les enfants de la planète, Rod Ferguson venait de partir d'Epic Games, oui, pour continuer à bosser sur Bioshock et Gears of War. Le projet Fortnite a donc été sauvé. En parallèle, Epic sortira en 2016 Paragon, un MOBA qui ne sortira jamais de sa bêta. En free to play à la Tencent, avec des skins payants et des cosmétiques en tout genre. N'ayant pas trouvé l'accueil du public, il fermera deux ans plus tard dans une indifférence toute relative et les joueurs seront remboursés. Sauf qu'entre temps, les battles royales ont explosé. Ce mode de jeu où son joueur se batte jusqu'au dernier survivant sur une île, je ne vais pas vous refaire le pitch, vous connaissez sûrement HAZ1 ou PEBG qui étaient les références de l'époque. À l'époque, Epic développait les Gears of War games pour le Microsoft Xbox, comme son premier effort. Et Fortnite, une équipe d'environ 10 personnes, a été ensemble au cours de la semaine et a créé cet expériment qui s'appelle Fortnite. Et nous avons passé environ 7 ans avec une petite équipe, à essayer de trouver la magie. Alors plutôt que de partir à vacances, les développeurs d'Epic Games ont décidé de sacrifier leur été pour transformer Fortnite en Battle Royale. Et au bout de seulement 2 mois, le jeu est prêt. Coup de grâce, le jeu serait entièrement gratuit, tout comme League of Legends, pour en garantir la plus grande popularité et en misant sur des cosmétiques optionnels et payants. Un nouveau titan du jeu vidéo était né et il était encore une fois signé Epic Games. Au début de l'expériment, Battle Royale a devenu la chose importante dans l'industrie. Et nous avons créé Fortnite Battle Royale. Et ça a été créé d'un growth exponentiel, quelque chose que nous n'avons jamais vu à Epic ou à l'industrie du jeu. 40 millions. 45 millions. 140 millions de joueurs. 150 millions. 250 millions de joueurs dans le monde. Qui jouent à quoi ? Qui jouaient ? Un jeu de survie qui pulvérise les records. Phénomène qui affole nos enfants depuis plusieurs mois. Même les sportifs internationaux ont succombé au phénomène. Je me présente, je suis le dieu de Fortnite. Les derniers chiffres donnent mal à la tête. Plus de 350 millions de joueurs inscrits sur le jeu. Avec un record atteint de 12,7 millions de joueurs en ligne simultanément lors d'un concert virtuel. D'ailleurs, en 2019, le jeu engrangera plus d'1,8 milliards de dollars. Et la stratégie d'Epic là-dessus est toujours aussi maligne. Il n'hésite pas à injecter énormément d'argent et à réinvestir, notamment dans la mise en place de tournois mondiaux. Genre sur la scène e-sport par exemple, l'année suivante de la création de Fortnite, plus de 100 millions de dollars seront investis. En 2018. Il met en place aussi le fameux code créateur que vous connaissez, j'imagine. et qui donne un pourcentage des V-Bucks dépensés, la monnaie in-game de Fortnite, aux créateurs. Ou d'ailleurs sur n'importe quelle dépense sur l'Epic Game Store. La scène pro d'ailleurs se concrétise avec des joueurs comme Ninja ou Puga qui deviendront vite des références millionnaires. Et je vais m'arrêter là car ma connaissance des joueurs Fortnite est assez limitée et que je voudrais vexer personne. Ma KD ratio est 0.3 Mais la magie de Fortnite est que tout le monde a une chance. J'ai joué plus de 1000 games, plus de 2000 games maintenant. Et j'ai gagné 6. Et j'ai complètement suck. Après ça, le jeu suivra encore une fois les préceptes de Sweeney, donner la possibilité aux joueurs de créer ce qu'ils veulent. En avant donc pour le mode créatif, n'importe qui peut y créer son mode de jeu, sa map, ses règles. Evidemment, face à un tel succès, la concurrence ne se fait pas attendre. Mais Fortnite tient son monopole d'une main de fer. Quand Apex Legends, un autre Battle Royale, est sorti du jour au lendemain en février 2019, c'était littéralement la guerre. Car Apex a démarré très fort et très agressif en payant de nombreux streamers pour la soirée de lancement. Mais Sweeney et ses équipes avaient des armes bien affûtées. Spoiler, c'est l'argent. Fortnite quadruplait au même moment les récompenses du code créateur pour inciter fortement les strippers à rester sur le jeu et à ne pas aller sur Apex. C'est du 8 février jusqu'au 22. Donc c'est multiplié par 4 du 8 au 22. Donc en gros c'est pour que les influenceurs de base qui sont sur Fortnite, même si le jeu ils ont envie de le délaisser, bah du coup non, ils vont pas sur Apex ou quoi parce que là il y a trop de tune à se faire, tu vois ce que je veux dire ? Là on part dans l'excès, bien entendu toutes ces personnes n'ont pas pris un skin légendaire à 2000 V-Bucks. On t'envoie certains sur le chat, ils sont en mode Oh putain ouais mais t'inquiète ils gagnent déjà bien, je pense qu'il doit toucher par mois au moins 1000€ avec le code créateur. Là je te parle d'entre 200 000 et 500 000 à la journée. Autre petite astuce, quand on tapait Apex Legends sur Google, le premier lien sponsorisé est redirigé vers Fortnite. Avec tant de pouvoir et tant de pognon, Epic pouvait presque faire tomber toutes les barrières sur son chemin à présent. Par exemple, Sony a toujours refusé le crossplay sur sa PS4. Impossible pour des joueurs PlayStation de se battre en ligne avec des joueurs Xbox. Je répète, impossible. Pour Sony c'est nia, c'est impo. Donc vous signez là hein ? Allez super on fait comme ça hein. Et voilà en avant pour le crossplay généralisé sur Fortnite. Tu joues sur un iPad ? Pas de problème, tu pourras te faire éclater par un mec qui joue sur Switch. La guerre des consoles ça n'intéresse pas Epic. Bon certes, ils ont quand même dû équilibrer un peu le jeu par la suite vu que les joueurs râlaient pas mal. Interlude judiciaire ! Un gamin de 14 ans a eu une bonne idée pour se faire de l'argent de poche. Vendre des cheats pour Fortnite. Epic Games n'était pas vraiment convaincu par son business model, on va pas se mentir. Et ils ont donc porté plainte contre ce gamin. Et quand on voit ce qu'ils ont fait à Silicon Night, moi je serais lui et je m'inquiéterais. En plus vous imaginez à cet âge là comment ça doit traumatiser 14 ans recevoir une plainte d'Epic Games ? Parce qu'en fait lui il en avait rien à foutre. Il avait une chaîne YouTube et il a même montré la plainte d'Epic Games. Et accessoirement il leur a proposé de gentiment bouffer son cul. Bon entre temps plus de nouvelles même si on imagine qu'Epic a refusé la proposition. On va la faire courte car on pourrait passer tout autant de temps sur Fortnite. Et en 2020 la popularité du jeu est toujours folle, les mises à jour toujours très régulières. Mais ce qui est surtout intriguant, c'est la vision de Sweeney qui veut en faire une véritable plateforme sur le long terme. Bien au-delà du simple Battle Royale. D'un côté, c'est une très belle démo technique pour son moteur, l'Unreal Engine. Fortnite sera d'ailleurs l'un des premiers jeux à tourner officiellement sur l'Unreal Engine 5. Et les possibilités de création sont assez illimitées. On pense notamment à ce qu'on a déjà évoqué sur la vidéo de Second Life. Des concerts qui ont eu lieu avec Travis Scott. Ou encore la diffusion exclusive du trailer du film de Nolan, Tenet. Sweeney et ses équipes ont encore sûrement beaucoup de plans en tête pour Fortnite, forcément. Qui dépasseront sans doute le simple statut de Battle Royale. Pour devenir une sorte de metaverse. Un endroit où on va d'abord retrouver ses amis avant de penser même au jeu de base. Alors petit spoiler de la suite, vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple et Epic se foutent sur la gueule H24 en ce moment. Et ce qui est très intéressant dans la plainte que Epic a envoyé à Apple, c'est ce passage là. C'est cette description qu'il fait du jeu Fortnite. Fortnite a connecté des centaines de millions de personnes dans un monde virtuel coloré. Où elles se rencontrent, jouent, parlent, rivalisent, dansent, participent à des concerts et à des événements culturels. Si vous aviez encore un doute, on est clairement très loin de la définition d'un Battle Royale comme H1Z1 ou PUBG. Je pense que vous le voyez très bien. Les gens peuvent jouer ensemble en groupes sociaux sur toutes les plateformes. Donc la façon dont ils jouent le jeu, c'est le plus social que c'est une expérience de jeu. Nous trouvons qu'ils passent beaucoup de temps juste au lobby, parlant avec l'autre, émotant et dansant. Parce que c'est vraiment juste des amis qui parlent avec l'autre. Le jeu est presque secondaire pour beaucoup de gens. Oui. Normalement, à partir de là, vous avez dû comprendre qu'Epic aimait beaucoup croquer la concurrence à plein dedans. Et ça tombe bien parce que depuis des années, Steam règne en maître dans la vente de jeux dématérialisés avec un monopole quasi incontesté. Rackant 30% sur les ventes de tous les jeux de leur store. C'est colossal et c'est surtout une nouvelle cible toute trouvée pour Epic Games. Un an après la sortie de Fortnite, en décembre 2018, l'Epic Games Store est lancé. Le concept est plutôt simple, proposer des marges plus attrayantes pour les studios, quasiment 3 fois moins chères que chez Steam, dans un monde qui semblait alors dominer par Steam et ses tarifs non négociables. Beaucoup de studios sautent le pas et acceptent l'offre de sui. Mais souvent, c'est accompagné évidemment d'une clause d'exclusivité au moins temporaire, parfois permanente. Ok, on vous fait hacker moins que chez Steam, par contre, on veut pas voir votre jeu ailleurs. Et puis surtout, ils doivent lâcher quelques billets pour ça. Evidemment, ça a fait grincer les dents de beaucoup de joueurs, au point où Epic était devenu la cible à abattre pour certains. Les joueurs PC étaient habitués à leur petit confort sur Steam. Et en vrai, je comprends, on a notre liste d'amis, on a des jeux depuis 10 ans là-dessus. C'est chiant d'avoir 50 launchers, je suis d'accord. Toute, on a fait aussi un peu de pouvoir. Et on a fait utiliser toutes les techniques que nous faisons nous ayons de la même manière aux jeux. En moins, c'est de donner de jeux prêts et obtenir des jeux exclusifs sur les jeux. Bien sûr, un jeu obligé de gérer les jeux exclusifs à un store. Ils nous ayons tout le monde sur Steam et ils ne souhaitent qu'elles se mettent à l'offre de 30%. Mais on a fait que nous avons besoin de la façon de la gestion d'offre fonctionnement. Malheureusement, pas mal de développeurs s'en sont aussi pris plein la gueule quand ils ont annoncé qu'ils seraient en exclusivité sur le Epic Game Store, parce que le public est vraiment très malin. Arrêtez de menacer de mort les gens qui font des jeux vidéo, c'est con, putain. Bon, d'autres iront bien sûr dire que c'est aussi un logiciel chinois espion, puisque Tencent est au capital, bref. À ce moment-là, et si on schématise, le constat est donc tendu. Certains développeurs voient le store comme du pain béni, alors que la plupart des joueurs y voient une nuisance pour le milieu. La question est donc, comment est-ce qu'on rend heureux des joueurs mécontents ? Eh bien, on demande à Swinny de piocher un peu dans ses petites réserves d'argent. Et on offre aux joueurs des jeux gratuits à foison. Et pas des petits jeux nuls, hein, non, non. On parle de gros titres lâchés chaque semaine gratuitement à tous ceux qui iront sur le store. GTA V ? Allez, tiens, vas-y, prends-le, va t'amuser. Civilisation VI ? Pas de soucis, juste oublie pas que Gandhi adore les armes nucléaires. Total War Troy, dès le jour de sa sortie ? Gratuitement ? Bien sûr. En mai 2020, ils avaient donc offert plus de 108 jeux. Si vous les aviez tous pris, ça fait une valeur marchande de plus de 2000 dollars. Et en vrai, c'est cool. On va pas se plaindre, hein. Autant dire qu'une petite partie des joueurs a arrêté de faire oin-oin forcément sur l'Epic Game Store après ça. Et l'Epic Store aura donc réussi à se tenir une place dans cet univers pourtant très fermé, avec un joli pactole de 680 millions de dollars dépensés la première année. Et plus de 100 millions d'utilisateurs à enregistrer. Et ce qui est plutôt cocasse, c'est qu'une bonne partie de leur stratégie a été basé sur un site créé par un certain Sergei Gallionkin, qui est désormais directeur de la stratégie chez Epic. Sergei, c'est lui. Et en 2015, il a créé steamspy.com. En gros, c'est un site qui pompait toutes les données publiques de Steam pour avoir des tonnes et des tonnes de stats sur les ventes de jeux. Et comme on le sait, les données savent de l'or et Epic Games était ravie d'avoir ça au moment où ils ont dû lancer leur store. Mais bon joueur qu'il est, Gabe Newell, patron de Valve et donc de Steam, déclarera que cette concurrence est malgré tout bénéfique pour tout le monde. De son côté, Epic a promis d'arrêter les exclusivités si Steam baissait ses marges. On imagine que Steam a certainement invité Epic à manger ses morts. Mais il n'y a pas eu de réponse officiellement. Bref, Epic a réussi à masser un pactole délirant et possède désormais une force de frappe absolument dingue. Ils engrangent des bénéfices fous avec leurs stores, avec leurs moteurs et avec leurs jeux. On parle ainsi de 5 milliards de dollars de revenus pour l'année 2020. Enfin, en prévision. Et en août, l'entreprise était évaluée à 17 milliards de dollars. C'est colossal. Et tout ça a simplement débuté avec le développement d'un éditeur de texte dans le garage de ses parents. Comme une belle histoire qu'on a envie de raconter. Dernier point Unreal Engine, et pas des moindres, la cinquième version du moteur du jeu a montré ce qu'elle pouvait faire, et cette fois-ci j'enlève tous les filtres parce que c'est magnifique. Avec le rachat de Quixel, une boite qui fait des méga scans, c'est des scans 3D très haute résolution avec énormément de détails, Epic s'approche enfin du photoréalisme. A tel point que Quixel a été utilisé pour le roi lion de Disney. Le film, ouais. Vous avez aussi sûrement vu le making-up de The Mandalorian avec des écrans géants qui suivent les acteurs, et bien ça aussi c'est grâce à Unreal Engine. C'est potentiellement le futur du cinéma, et encore une fois Epic à régaler. Unreal Engine est gratuit pour les utilisateurs, et Quixel qui était payant à la base est devenu gratuit aussi. Tout le contenu haute définition de Quixel, ainsi que le moteur sont accessibles à vous si vous voulez tester un jour, c'est assez accessible et assez facile, en tout cas pour des trucs basiques. Mais vous pouvez essayer. C'est d'ailleurs depuis 2015 que la licence Unreal Engine est gratuite. On payait 5% de frais uniquement si le jeu dépassait les 50 000$ de revenus. D'ailleurs, après avoir rendu gratuit Unreal Engine, les revenus du moteur ont doublé l'année suivante. Qui semblait donc être la bonne chose à faire. Aujourd'hui le moteur est toujours gratuit, mais Epic ne prend 5% que si vous dépassez le million de dollars de revenus. Donc vous payez si votre jeu fonctionne, et surtout s'il fonctionne très bien. Ce qui laisse une énorme marge pour les développeurs indépendants. J'ai envie de jouer l'avocat du diable, et de prendre le raccourci interdit, et de dire que c'est grâce aux enfants qui prennent peut-être les cartes bleues des parents comme on aime si bien le dire, et que vous adorez sur internet, vous savez tous ces enfants qui achètent des skins de Fortnite. Et bien on peut forcément imaginer qu'une partie de ces revenus sont réinjectés dans Unreal Engine, et ce qui permet d'avoir aujourd'hui accès à des graphismes photoréalistes pour le cinéma, pour le développement de jeu, et pour le grand public. Vous en faites ce que vous voulez. Aujourd'hui Epic Games continue de faire couler beaucoup d'encre, et je pense que vous l'avez compris, Tim Sweeney n'aime pas les barrières qu'on met devant lui, et il veut toutes les faire tomber. Alors que fait-on quand on a créé le jeu le plus populaire au monde, engranger une fortune personnelle de plus de 5 milliards de dollars, et créer le shop qui pourrait éventuellement changer le marché du jeu vidéo ? Et bien tout d'abord on commence par acheter l'équivalent de Paris en forêt. Oui, Tim Sweeney a complètement craqué, et il a fait ça en Caroline du Nord. Il a 160 km² de forêt, d'ailleurs ça fait de lui le plus gros propriétaire de terrain dans la région. Sa seule ambition c'est vraiment de garder ses terrains intacts. Car oui, Tim est un amoureux de la nature à côté de ça, et il y tient. Bon, j'ai peu d'images pour imager ça, mais j'ai quand même celle-là, je suis pas sûr que ça serve mon propos, mais je vous la fous quand même. Mais surtout, quand on a fait tout ça, et bien on cherche un nouvel ennemi. Quelqu'un qui verrouillerait encore le secteur, et qu'on pourrait faire tomber. Apple. Sauf qu'Apple n'est pas vraiment connu pour aimer négocier ou même rigoler. Compliqué de rentrer dans les détails d'une affaire encore en cours, et qui d'ailleurs est très commentée, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, Tim a décidé de donner un moyen de paiement alternatif à celui de l'App Store, qui était obligatoire pour tous les jeux et toutes les apps sur l'App Store. Ce qui évitait de payer les 30%, oui, 30% comme pour Steam. D'ailleurs, en 2019, il avait déjà Apple dans son viseur. Le mode de paiement a été mis en place, et Fortnite a été dégagé en quelques jours de l'App Store. iPhone, iPad, plus personne n'aura accès à Fortnite. Mais vu que Tim Sweeney, c'est un mec qui aime bien jouer aux échecs 4D pendant son temps libre, et bien il avait déjà tout prévu. Le jour même où Fortnite a été retiré des plateformes, Epic porte plainte avec un dossier de 65 pages contre Apple. En parallèle, l'équipe de communication d'Epic Games avait tout prévu. Ils ont bombardé tous les réseaux avec la campagne Free Fortnite, une parodie de la pub d'Apple de l'époque. Une publicité qui se moquait et dénonçait le monopole d'IBM, alors que 36 ans plus tard, Epic Games fait la même chose avec le monopole d'Apple. Vous aviez la référence ? Super. Alors forcément, ça crée un peu une onde de choc dans l'industrie. Certains géants commencent à s'aligner avec Epic, comme Spotify ou même Microsoft, qui pour rappel, utilise énormément Unreal Engine pour ses jeux. Et en face, par exemple, le Google Play Store a également retiré Fortnite. C'est donc une grosse guerre qui est en train de se préparer de chaque côté, et on se demande à quel point ils arriveront ou non à faire changer les choses. Arriveront-ils à déstabiliser le monopole d'Apple qui n'a jamais été connu pour plier, et qui reste très contrôlé par la marque, ou vont-ils se prendre un mur ? Evidemment, on n'est pas assez dingue pour développer cette partie qui évolue constamment en ce moment. Mais ce qu'on espère, c'est que vous pourrez suivre cette affaire avec un œil un petit peu différent. Et que par exemple, vous ne soyez pas étonné si Epic Games lançait juste pour faire chier Apple une marque de téléphone. Franchement, à ce rythme-là, je me dis pourquoi pas. En parlant de téléphone, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'une coque, il y a le code Sylvain pendant 48 heures, moins 20% sur tout le Citrino Shield, allez, on y va, maintenant. Au moins, vous aurez en tête l'ascension folle d'Epic Games, drivé par l'ambition quasi illimitée de son PDG, Tim Sweeney. Une ambition que finalement, à titre personnel, je trouve plutôt belle. Malgré tout, l'histoire a prouvé que jusqu'à présent, il n'y a pas grand monde capable de rivaliser avec Tim Sweeney. Voilà, j'espère que cette vidéo de 70 milliards de minutes vous aura plu. J'ai pas hâte de la monter, honnêtement, mais je vous remercie si vous êtes arrivés jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, j'espère avec Jules encore une fois que ça vous a plu. On se retrouve très vite et merci.